chers amis bonjour communiqué numéro 2 sur les dessous de la communication interpellative de l'onu alors l'heure est maintenant venue d'une sévère mise au point janelle zeman et moi même avons le plaisir de dénoncer publiquement les manigances d'une bande d'escrocs en costume cravate et en robe noire là je désigne des auxiliaires de justice qui ont cru bon entre autres crapulerie de s'approprier la paternité de notre travail de défenseur bénévole des droits de l'homme effectué en direction de l'onu pour les affaires de priscilla majani et de sophie abida et surtout du succès de ce travail alors il est savoureux pour nous d'épingler à la fois une association prétendue de protection de l'enfant et une paire d'auxiliaire de justice dans ce rôle d'escroc de menteur d'usurpateur car ce sont justement les deux catégories principales de serviteurs du réseau dont nous évertions à mettre en garde les parents protecteurs et les victimes du vaste plan de destruction de l'enfant et de la famille contre lequel nous luttons ainsi d'une part le cid comité international pour la dignité de l'enfant avec son directoire à savoir georges gratz et son auxiliaire de justice flatte et d'autre part les deux auxiliaires de justice de priscilla majani à savoir mesdames ben ayoun et ben ayoun son prix en flagrant délit d'une double pathétique tentative de récupération de ce que nous sommes parvenus à provoquer via notre travail de saisine demanda de l'onu alors si certains ont l'art pour se tirer une balle dans le pied d'autres font encore plus fort en s'arrachant le pied avec une décharge de calibre 12 en chevrotine neuf grains liés et c'est de ce genre d'individus là dont je vais vous parler maintenant histoire de rétablir un peu de justice et de vérité en filigrane de notre combat impossible pour une cause des plus cruciales celle de l'enfance martyr et trahi histoire aussi de parfaire notre démonstration autour du petit court circuit que nous avons su provoquer dans le système avant de passer aux choses sérieuses via les prochaines étapes de notre stratégie de combat ainsi donc et bien c'est aussi des qui en premier s'est cru très inspiré en osant publier sur son site un article début septembre dernier qui annonçait le scoop relatif à la communication interpellative fait par madame la rapporteuse spéciale sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants en direction de l'état dit français et qui allait être rendu public le 26 septembre 2023 s'il était indélicat de faire une telle annonce alors que les personnes réellement à l'origine de l'événement se gardaient de vendre la mèche avant l'heure c'est que les premiers de la classe du directoire du CIDE entendait ainsi faire croire en m'entend de façon grotesque que c'était leur fondation qui avait provoqué cet événement certes historique je vous cite de ce communiqué mensonger du CIDE les deux phrases qui tuent la première vient sous le titre annonciateur le rôle du CIDE et affirme sans aucune vergogne je cite le comité international pour la dignité de l'enfant CIDE est à l'origine de cette procédure parlant bien sûr de l'intervention groupée de mandats de l'ONU en objet dont Janelle Ziman et moi-même sommes conjointement avec anadam stockholm qui avait fait de son côté sa propre saisine à l'origine de façon absolument exclusive et impossible à nier dans ce même paragraphe il est affirmé que le CIDE avait également été à l'origine de l'intervention du rapporteur spécial Juan Miguel Petit en France il y a 20 ans Or nous nous avons une toute autre version via une maman protectrice persécutée qui avait fui la France à l'époque vers la Suisse avec son enfant et qui nous avait déclaré à l'occasion de l'interview que nous avons prise d'elle en 2009 qu'elle avait alors saisi ce rapporteur spécial avec d'autres mères protectrices en exil en Suisse Madame Patricia Poupard avait ensuite été arrêtée par Interpol alors qu'elle avait obtenu l'asile politique en Suisse avec son petit garçon pour être ensuite extradée, séquestrée, traitée via la camisole chimique Alors là, voir notre documentaire Les réseaux de l'horreur et l'interview de Madame Patricia Poupard Alors vu l'aisance avec laquelle le CIDE manie le mensonge pour s'attribuer les actions et succès des autres nous imaginons donc que cette seconde affirmation faite dans ce communiqué mensonger du CIDE est du même ordre que la première Je continue Donc sous le titre évocateur suivant Action collective ONU Nous pouvons lire Le CIDE a entrepris une démarche afin que les commissions de l'ONU précité se penchent sur ces nouveaux cas Bien Le mensonge est réitéré Et on se demande d'ailleurs comment il se fait que entre ces 20 années d'intervalle qui séparent ces deux interventions de l'ONU envers la France le CIDE n'est pas effectué d'autres saisines de l'ONU vu d'une part que c'est prétendument son truc et que d'autre part notre collectivité est confrontée à des milliers de cas similaires de terreurs d'état par an pour ne pas dire par mois Bref, je continue de citer C'est ainsi qu'est né le groupe Action collective ONU constitué de deux avocates françaises sensibles à cette cause Maître Sophie Benayoun et Maître Myriam Getsch Benayoun Alors aussi ahurissant que cela puisse sembler Le CIDE n'a strictement rien à voir avec notre travail ou avec l'événement que notre travail contribue à générer ni de près, ni de loin C'est au-delà d'un mensonge écrasant pour se faire de la pub une escroquerie caractérisée A noter que le coût de l'action collective ONU évoqué par ce communiqué mensonger du CIDE a été de la part de ses auxiliaires de justice mesdames Benayoun et Benayoun une pitoyable tentative de tirer la couverture à elle avec un contre-feu grossier et suite à l'opération de saisine de mandat de l'ONU que Janet Zeman et moi avions tenté en l'occurrence pour leur cliente Priscilla Majani Et le coût de l'action collective nous le connaissons fort bien Il vise à noyer le poisson avec des regroupements d'affaires qui ne sont donc pas traités au cas par cas de façon analytique comme nous l'avons fait pour Priscilla Majani et Sophia Vida Le coût de l'action collective n'épingle donc nominativement aucun tribunal, aucun magistrat, aucun prédateur intouchable et n'a donc aucune incidence pour les cas utilisés pour saisir l'ONU à l'inverse de la procédure que nous avons initiée avec succès Mais cela permet de manipuler les innombrables parents persécutés dans l'illusion qu'avec le bruit généré autour de la dite action collective cela réglera leurs problèmes alors qu'il n'en est strictement rien Il s'agit en fait d'une opération contre-feu aux saisines faites au cas par cas et qui, elles, mettent en difficulté l'état d'if français organisé par des auxiliaires de justice qui n'ont manifestement pas supporté d'être des pièces rapportées de notre initiative gagnante Pour clarifier l'idée, je vais rapidement expliquer le contexte dans lequel ces deux auxiliaires de justice ont été concernés par notre opération à un moment donné Tout d'abord, il faut savoir que Dianette et moi avons été convaincus de tenter cette opération de multiples saisines de mandats de l'ONU pour la défense de Priscilla Majani et de sa fille Camille par un haut fonctionnaire de l'ONU que nous avions rencontré début février 2023 à Genève Atterré par le récit que nous lui avions fait de l'affaire Majani, cet allié inespéré et de poids nous avait alors proposé son concours pour optimiser la mise en forme des rapports de saisines et, surtout, pour assurer le suivi de l'opération une fois les dites saisines envoyées à leur destinataire afin de donner toutes les chances à notre travail d'aboutir Après que nous ayons effectué une première soumission du cas de Priscilla Majani à divers mandats de l'ONU à la mi-février notre allié de l'ONU suggéra d'inviter les deux avocates de Priscilla Majani à se joindre à notre initiative Il était question qu'elle participe à notre action en complétant nos envois aux rapporteuses spéciales ainsi qu'aux groupes de travail sur la détention arbitraire et qu'elle rende compte des conditions dans lesquelles Priscilla Majani était séquestrée Car, ce qu'il faut savoir, c'est qu'assez rapidement nous avions obtenu, grâce à notre allié de l'ONU que le groupe de travail sur la détention arbitraire se saisisse du cas de séquestration de Priscilla Majani et enclenche une procédure d'urgence une intervention en procédure d'urgence pour exiger des autorités françaises sa libération immédiate Cependant, il fallait mettre toutes les chances dans la balance pour que l'offensive porte un coup puissant et à cet égard, nous avions besoin de données supplémentaires relatives au dossier pénal de Priscilla Majani à mettre en annexe de nos saisines ainsi qu'une évaluation de sa situation en détention Notre offensive nécessitait donc que les avocates de Priscilla Majani daignent apporter leur contribution à notre travail et, au passage, informent leurs clientes de la dite offensive afin que celle-ci la valide Pour autant, nous savions déjà que ces baveuses intriguées pour nous mettre sur la touche en fonction de tout ce que nous cherchions à entreprendre pour la cause de Priscilla Majani et de Camille et nous savions de ce fait qu'elles ne pouvaient qu'être doublement outrées de se retrouver dans une telle position par rapport à nous et qu'immanquablement elles s'ingénieraient, tôt ou tard, à tirer la couverture à elles par tous les moyens imaginables J'en veux pour preuve un email que Georges Glatz crut bon de nous envoyer pour clôturer nos relations suite à notre démarche en direction du CID Car, pour la petite histoire, nous étions venus en Suisse en janvier 2023 précisément pour rencontrer Georges Glatz et lui proposer, naïvement, de conjuguer nos efforts afin d'aider Priscilla Majani et Camille Nos premières entrevues avaient été très conviviales et Georges Glatz avait, entre autres, promis de nous permettre de rencontrer au plus vite Camille avec qui il avait le contact afin que nous puissions évaluer par nous-mêmes sa sécurité Promesse que, bien sûr, il n'allait pas tenir Car finalement, après s'être réuni avec une joyeuse équipe de baveurs et de baveuses Georges Glatz avait estimé que nous étions, Janet et moi-même, des complotistes infréquentables Voici donc la copie de cet email que ce monsieur nous avait envoyé le mardi 21 février 2023 à 14h58 en réponse à notre très amicale sollicitation Je reviens vers vous pour vous transmettre de nouveaux éléments de réponse au sujet de la conférence de presse qui doit se tenir le 25 février et plus largement au sujet de notre collaboration Après en avoir discuté avec le Conseil du CID et la défense de Priscilla Majani Nous avons pris la décision de ne pas exposer l'image du CID à une collaboration officielle Les différentes stratégies qui sont les nôtres sont trop éloignées pour envisager une collaboration En conséquence, je vous informe que le CID ne sera pas présent à l'occasion de la conférence de presse du 25 février et je vous saurai dorénavant gré de ne pas exposer le nom de notre fondation Comptant sur votre compréhension, je vous prie d'agréer, chère Janet et chère Stan, mes salutations respectueuses Georges Glatz, Président Bien, vous noterez que les auxiliaires de justice qui prétendent assurer la défense des intérêts de Priscilla Majani sont clairement impliqués dans cette décision consistant à disqualifier ceux qui, pourtant, avaient aidé leurs clientes à fuir avec sa fille en 2011 puis avaient fait éclater cette affaire en publiant notamment les éléments de notre enquête les plus explosifs permettant d'innocenter leurs clientes et d'enfoncer la partie adverse Bon, nous avions déjà noté de notre côté que l'avocate Priscilla Majani, Myriam Benayoun en l'occurrence avait demandé que le jugement en première instance ait lieu en huit clos et qu'elle se permettait de diffuser des consignes sur les réseaux sociaux pour dissuader les rassemblements de soutien pour Priscilla Majani à l'occasion du dit procès à venir sous prétexte d'un appel au calme vous savez, ce calme qui ne fait l'affaire que des inquisiteurs et aucunement de leur proie car nous savons par notre propre expérience de persécution que pour une personne séquestrée telle que Priscilla Majani seul le bruit généré par des soutiens peut faire une différence et incommoder au plus haut point les inquisiteurs de service alors placés personnellement sous le feu des projecteurs et face à un public de braves gens remontés c'est toujours intéressant je tiens à préciser qu'en revanche lorsqu'il est question de sauver un enfant ciblé par le réseau qu'il s'agisse de protection institutionnelle, de pédocriminalité ou du vaste plan d'enlèvement d'enfants un placement abusif le bruit et les scandales sur les réseaux sociaux ne font que déclencher plus formellement les représailles contre l'enfant avant tout et contre son parent prétendu protecteur qui quant à lui passe à côté de la seule chose concrète qui peut sauver son enfant et qui ne peut s'organiser que dans la discrétion absolue sans mettre la puce à l'oreille aux réseaux bon pour revenir sur notre affaire du jour je tiens en outre à préciser que concernant la prétendue implication du CID pour soutenir Sophie Abida et bien lorsque nous cherchions son aide afin de recevoir et de protéger cette femme en cavale avec sa fillette de deux ans le CID restait bien sûr aux abonnés absents alors voilà qui clarifie le véritable rôle du CID dans cette sombre histoire et arrache les masques aux menteurs usurpateurs et manipulateurs que sont les dirigeants de cette fondation et les auxiliaires de justice prétendument au service de Priscilla Majani en fait de prétendu soutien ou de prétendu défense sur le jeu truqué de la justice française il ne s'agit que d'exploitation crapuleuse de ces affaires révoltantes afin de se faire passer pour grand protecteur de l'enfant récolter plus de financement et prendre plus de poids sur le fameux échiquet truqué tout en assurant pour le compte du réseau le contrôle en matière de communication Ainsi je souhaite maintenant commenter l'article mensonger que l'une des Benayoun a fait publier sur le site web de Paris Match Cet article nous explique que l'ONU s'est auto-saisie pour la fin de Priscilla Majani suite à la médiatisation de celle-ci et au bruit prétendument généré par les baveuses de service autour de l'affaire Il est même précisé que celles-ci ont carrément été convoquées dans les locaux de l'ONU afin de se faire confier la mission d'effectuer les saisines en objet de notre histoire Ben, si d'une part cette histoire d'auto-saisine de l'ONU est un mensonge stupide D'autre part, en fait de convocation par l'ONU Il est fait allusion à l'entrevue que notre allié au fonctionnaire à l'ONU avait proposé de façon informelle aux deux baveuses à l'occasion de leur venue en Suisse courant avril 2023 bien après nos premières saisines gagnantes et dont l'objet principal était de venir voir le comité directeur du CID On est en plein délire mythomaniaque Il est également savoureux de voir comment les escrocs et les usurpateurs finissent par se tirer entre eux dans les pattes lorsqu'il s'agit de se mettre en avant pour tenter de voler une victoire remportée par d'autres Donc, du coup, à lire cet article web de Paris Match Ben, ça n'est plus le CID qui est à l'origine de l'événement du 27 juillet rendu public le 26 septembre 2023 mais les six brillantes avocates de Priscilla Majani qui, d'une part, auraient été à l'origine du bruit fait autour de l'affaire Majani et donc, par ricochet, à l'origine de cette prétendue auto-saisine de l'ONU sur cette affaire et, d'autre part, auraient été aux commandes pour les fameuses saisines de rapporteurs spéciaux et de mandats de l'ONU comme le groupe de travail sur la détention arbitraire Des saisines que, dois-je le rappeler, nous avions rédigé et expédié à l'ONU entre février et mars 2023 et qui avaient déjà porté leurs fruits Cherchez l'erreur A noter également le communiqué publié récemment par Sophie Benayoun sur les réseaux sociaux professionnels LinkedIn qui commence en déplorant de se sentir obligé de venir répondre à des interrogations de gens manifestement pas dupes du mensonge en question À pression, comment l'auxiliaire de justice enfonce le clou à travers sa prose maladroite affirmant mordicus être, avec son homonyme, à l'origine de notre initiative et de son résultat C'est amusant de voir ce genre d'escrocs en robe noire s'enliser dans leurs mensonges Pris en flagrant délice ou des projecteurs qu'ils ont eux-mêmes braqués sur eux et sur leurs manipulations Pour la petite histoire, il faut savoir que si ces auxiliaires de justice se sont sentis obligés de se joindre à notre opération pour ne pas perdre la face en rejetant la proposition ce qui n'était pas défendable vis-à-vis de leurs clientes Elles ont commencé par nous faire attendre une semaine tout de même avant de donner une réponse Entre temps, elles avaient contacté les grosses têtes du CID pour leur rendre compte de la désagréable situation dans laquelle elles étaient Et le secrétaire général de la fondation, Johan Foulquier, ex-agent de la DGSE avait alors rappelé notre allié de l'ONU pour s'assurer de son existence et de sa fonction Vous voyez, je n'exagère pas quand je commente que nous sommes en plein délire mythomaniac En fait, il faut comprendre à quel point les avocates avaient dû être contrariées par cette situation Car, d'une part, elles ne pouvaient pas se permettre d'envoyer promener notre allié de l'ONU et de tourner le dos à l'initiative en cours pour leurs clientes et encore moins nous laisser l'avantage de la communication une communication dans laquelle nous n'aurions pas négligé le cas échéant de relever un tel refus D'autre part, répondre à l'invitation de notre petit groupe de travail c'est-à-dire Janet, notre allié de l'ONU et moi-même risquaient de les mettre sérieusement en porte à faux avec l'ordre l'ordre des avocats Car il faut savoir que cet officiel maçonnique d'inquisition ne tolère pas qu'un avocat inscrit à un barreau en France prétendent sortir du jeu truqué de la justice française en saisissant des mandats de l'ONU pour un client afin de tenter de contourner la terreur sévissant dans les tribunaux français Mais et puis quoi encore ? En principe, un avocat qui ose une telle initiative se fait rappeler à l'ordre sans jeu de mots voire carrément radier du barreau sur le champ Ça, mes amis, c'est la réalité du terrain qui concerne le monde trouble des baveux, en l'occurrence lesquels sont par excellence les premiers protecteurs du service d'inquisition judiciaire actionnés pour maintenir dans sa toile d'araignée les parents protecteurs, en l'occurrence tout en les plumant allègrement et en les engluant dans les plus funestes illusions D'ailleurs, tout le monde peut noter que ces avocates tout comme ces premiers de la classe du CIDE je l'évoquais tout à l'heure Brasse depuis des années d'innombrables cas similaires à celui de Priscilla Majani et n'ont jamais, jusqu'ici, pensé à saisir des mandats de l'ONU depuis l'événement de l'intervention historique du rapporteur spécial Ron Miguel Petit en 2002 et 2003 Alors, il faudrait simplement croire ces escrocs lorsqu'ils viennent asséner que, soudainement, ils ont eu l'idée d'une telle offensive pour Priscilla Majani et en sont à l'origine Et puis, tant qu'on y est que ce serait Janel Zeman et moi-même les usurpateurs mythomanes de l'histoire Bref, les auxiliaires de justice étaient coincés par la proposition faite par notre petit groupe de travail de se joindre à notre initiative et elles eurent besoin d'une semaine pour réfléchir avant de répondre aux hauts fonctionnaires de l'ONU qui, avec notre accord express, les avait expressément sollicités et une semaine de silence pour des avocates dont la cliente croupie en prison sans fondement juridique et qui sont sollicités pour participer en urgence à une saisine d'un groupe de travail sur la détention arbitraire en vue d'une intervention en procédure d'urgence de l'ONU c'est un détail qui tue De toute évidence, c'est quelques jours de trop Avant de répondre à la proposition présentée par notre ami de l'ONU réponse qu'il n'obtint uniquement lorsque celui-ci les relança leur a servi à demander des consignes au réseau probablement plus précisément d'ailleurs à l'ordre des avocats quant à ce que devait être leur conduite à tenir Or, puisque nos flèches étaient déjà décochées les premières saisies n'ayant déjà été envoyées mi-février 2023 et ne nécessitant plus que des envois de pièces annexes il valait mieux que les baveuses acceptent de se joindre à notre travail pour tenter d'obtenir le leadership ou tout au moins de préparer le terrain pour, dès que possible nous disqualifier et récupérer le monopole de la communication Donc il était évident que, dans l'optique de mettre toutes les chances du côté de Priscilla Majani pour nos saisines en sollicitant ses auxiliaires de justice et bien nous avions permis à des agents du réseau de nous infiltrer de nous parasiter et que, de ce fait, nous aurions à redouter tout type de coup tordu possible de la part des dites baveuses de service Pour autant, il en est un que je n'ai pas vu venir J'appelle ce petit chapitre « Autopsie d'un coup tordu » Comme je l'ai évoqué plus haut, le groupe de travail sur la détention arbitraire avait, suite à notre saisine, enclenché le mécanisme d'une intervention en procédure d'urgence pour Priscilla Majani toujours séquestrée à la prison des Beaumet de Marseille Il y avait donc en cours une exceptionnelle action onusienne en vue d'exiger des autorités françaises que soit libérée sur le champ cette héroïque mère protectrice ce qui était de loin parmi les actions en cours la plus concrète et percutante en plus d'être une première pour le pays des droits de l'homme C'est la semaine où l'action en question devait être lancée et précisément le 4 mai 2023 que j'ai alors reçu un tout premier appel téléphonique de Myriam Benayoun qui insistait pour que je la contacte Trois jours plus tard, je l'ai eue en ligne restant, bien entendu, sur mes gardes Myriam Benayoun, avec qui je n'avais jamais eu le moindre contact Tenez là, subitement, à m'informer qu'il y aurait une échéance majeure pour le 16 mai s'agissant, SIC, du passage de Priscilla Majali devant la cour de cassation insistant pour que je transmette la dite information à notre allié de l'ONU au plus vite Ce que je fis séance tenante, bien que très intrigué par la démarche de l'avocate qui subitement faisait mine de s'intéresser à ma personne pour me transmettre des informations présentées comme capital et passer par moi pour faire remonter la dite prétendue information capitale à notre amie de l'ONU dont elle avait pourtant les coordonnées Notre alliée de l'ONU, une fois mise au courant par mes soins de ce prétendu fait crucial avertit alors la présidente du groupe de travail sur les détentions arbitraires qui, de son côté et en toute logique mit alors en stand-by le lancement de son intervention en procédure d'urgence afin d'observer l'issue de la cassation Le jour en question passa sans nouvelles de la part de l'avocate que je finis tout de même par obtenir en ligne deux jours après l'échéance Lorsque Julie demandait des nouvelles du passage en cours de cassation elle me répondit d'un ton détaché feignant de s'étonner de mon intérêt pour la chose que cela n'avait rien donné mais que c'était normal vu qu'il s'agissait d'un recours enregistré par sa cliente dans le cadre d'une simple demande de mise en liberté qui avait été rejetée Bien évidemment, Miss Benayoun avait joué la comédie lorsqu'elle m'avait téléphoné au sujet du 16 mai ne précisant aucunement qu'il ne s'agissait que d'un recours inepte et sans aucune chance d'aboutissement me laissant au contraire comprendre que l'événement était déterminant intervenant sur l'affaire en elle-même Je compris quelques jours plus tard quel objet avait pu avoir cette manigance lorsque j'ai demandé à notre allié de l'ONU s'il avait pu savoir si le groupe de travail sur les détentions arbitraires s'était remis en piste pour sa procédure d'urgence Il m'a répondu que la présidente du groupe de travail en question avait renoncé à reprendre l'offensive de la procédure d'urgence sans qu'il ait pu se faire expliquer le motif d'un tel retournement de situation De toute évidence nous étions confrontés à une occulte intrigue visant à provoquer l'interruption de l'intervention en procédure d'urgence du groupe de travail sur la détention arbitraire ce qui allait ensuite être exploité en coulisses pour carrément annuler l'opération Et dans ce contexte il nous semble bien que l'avocate Myriam Benayoun m'avait utilisé comme vecteur de l'intoxe en direction de notre amie de l'ONU qui allait permettre le sabotage de la procédure d'urgence Ainsi, si je venais à relever l'incident et la gravité de ces répercussions pour Priscilla Majani ce que je me suis gardé de faire jusqu'ici en rongeant mon frein La baveuse ne manquerait pas de prétendre qu'il y avait simplement eu un regrettable quiproquo dû à une mauvaise compréhension de ma part et que, du coup, je serais, moi, le seul responsable de l'interruption du lancement de la procédure d'urgence du groupe de travail sur la détention arbitraire du grand tard La situation n'évolua plus Priscilla Majani ayant perdu sa seule chance d'être libérée avant l'heure Il faut savoir que le groupe de travail sur la détention arbitraire saisie de l'affaire de Priscilla Majani ne pouvait plus se désengager C'est comme ça que cela fonctionne à l'ONU Après que la procédure d'urgence ait été sournoisement s'abordée il reste donc ce groupe de travail sur une procédure classique et ne rendra ses conclusions que dans plusieurs mois Très certainement, Priscilla Majani sera entre temps sorti de prison il faut l'espérer via un aménagement de peine que les ignobles en robe noire peuvent difficilement lui refuser de façon totale Et cette libération sera présentée comme une victoire de ces baveuses pourtant mises en échec en première instance et en cours d'appel Mais pour ces baveuses 2 ans et 9 mois de prison ferme pour une infraction non constituée c'est une victoire n'est-ce pas ? Mais par contre la libération de leurs clientes via une intervention de l'ONU ça ça aurait été un cuisant affront pour elles Voilà mes chers amis ce que nous avions à relater sur les dessous de l'événement historique de cette intervention de l'ONU en direction de la France et les dessous de notre travail impossible en permanence ciblés par les parasitages et les coups tordus en tout genre Je vous fais une petite conclusion Il faut comprendre ou accepter de voir que bien au-delà des prédateurs d'enfants impunis et soutenus par les institutions au-delà des acteurs de ces institutions qui eux ont à la charge le déroulement du plan mondial de destruction de l'enfant et de la famille nous luttons contre le système ce système ce système qui nourrit les vendus qui s'agitent pour se poser en poids lourd de la protection de l'enfant nous pouvons parler de système nous pouvons parler de réseau du réseau ou encore de la matrice ou de l'ingénierie sociétale sachant que nous désignons par là le principal prédateur et ennemi de l'enfant le principal ennemi de la famille et donc de l'être humain en l'occurrence c'est le système dans sa globalité qui est la plus grande menace de l'enfant ce parce qu'étant contrôlé par un pouvoir occulte animé d'une idéologie d'une idéologie pardon luciférienne visant depuis que le monde est monde à faire de l'humanité un bétail toujours plus soumis dépendant perdu déraciné dégénéré et avilé forcément ce pouvoir occulte s'en prend à l'humanité à travers l'enfant pour créer des générations d'êtres brisés et détraqués de victimes ayant perdu leur identité sexuelle et ayant développé des graves psychopathologies des générations de robots biologiques déconscientisés qui jamais ne pourront ne serait-ce qu'avoir l'intention ou l'idée de se rebeller les offensives visant la prolifération de la pédocriminalité ainsi que la destruction de la famille et de l'enfant ainsi que de nos valeurs les plus élémentaires sont donc la base même du fonctionnement de notre société cette société qui jusqu'ici trompait son monde sur sa véritable nature sa véritable vocation ses véritables objectifs celles et ceux qui refusent de se confronter à cette effroyable réalité sont déjà sous total contrôle de l'ennemi cet ennemi qu'ils refusent de regarder en face tellement ils sont apeurés faibles d'esprit et lâches le syndrome de Stockholm est sans doute le véritable garant du système et de ses plans abominables de même celles et ceux qui se refusent à cette considération sur la véritable nature du système ou vu sous un autre angle sur le véritable contexte dans lequel s'inscrit leur cas de parents prétendus protecteurs et assurément persécutés n'ont aucune chance de comprendre que l'ennemi se cache dans tous les rouages du dit système derrière les innombrables masques de prétendus protecteurs de l'enfant qui parasitent de façon écrasante une lutte impossible pour la cause de l'enfant pour le devenir de l'humanité ces agents du système ont quel que soit leur masque le rôle qu'ils se donnent avocats présidents d'associations prétendus parents protecteurs s'autoproclamant poids lourds pour la défense de la cause sur base d'affaires bidons etc. ils ont tous le même objectif se mettre en scène de la façon la plus avantageuse possible afin de s'approprier le statut de prétendu poids lourd de la lutte pour l'enfant et le monopole de la communication ayant trait à cette lutte ces vendus brillent sous le feu des projecteurs qui récoltent des dons des donations tout en faisant le jeu parfait du système qui, curieusement, malgré leur gesticulation sur les réseaux sociaux ne les inquiète aucunement au-delà de quelques mises en scène de prétendu persécution ainsi ces agents du système entendent quel que soit leur registre théâtral avoir le monopole de la communication pour continuer à parler de dysfonctionnement de manque de moyens et de formation des acteurs prétendus judiciaires pour prétendre expliquer le fléau ce fléau effroyable de destruction de l'enfant qu'il s'ingénie avant tout à minimiser à l'extrême ces vendus manipulent le public sensibilisé avec une sémantique étudiée parlant par exemple d'inceste là où il convient de dénoncer le crime du viol d'enfant l'inceste n'en étant qu'une aggravation car l'inceste en soi n'est pas pénalement répréhensible alors que le viol incestueux d'enfant constitue un crime dans le même esprit le système a lancé le néologisme très tendance en ce moment de désenfantement pour qu'on se détourne de la notion de crime d'enlèvement et de mise au martyre des enfants concernés pour tourner en rond autour de la dite notion de désenfantement subi par les parents prétendus protecteurs ce qui opère insidieusement le transfert du statut de victime de l'enfant sur le parent prétendu protecteur vous remarquerez que sur les réseaux sociaux on ne parle plus que de désenfantement et de parents protecteurs victimes des dysfonctionnements judiciaires au lieu de parler des enfants martyrs et de ce qu'ils subissent combien y a-t-il de parents prétendus protecteurs qui ainsi sous cette influence des agents du système se prennent au jeu de se victimiser à la place des enfants martyrs qu'ils abandonnent dans la toile d'araignée se soumettant au grand cirque maudit du système avec ses grandes gesticulations sur les réseaux sociaux et à son jeu truqué de prétendue justice ce afin de masquer leur tragique défaillance envers les 10 enfants martyrs car ces agents du système qui depuis l'arrestation de Priscilla Majani s'évertuent à prendre le contrôle de la communication sur cette affaire entendent étouffer la véritable morale de cette si belle histoire pendant que le réseau s'active à faire de Priscilla Majani un exemple de pure terreur d'inquisition cette morale ou cette conclusion à tirer de de cette si magnifique histoire est que Priscilla Majani a su sauver Camille je crois le seul cas de sauvetage d'enfants que nous connaissons depuis toutes ces années et qu'elle a su sauver Camille uniquement parce qu'elle a eu le courage l'héroïsme de prendre le maquis radicalement et de tenter de tenir aussi longtemps que possible et c'est ça la morale la conclusion que cette héroïque décision est la seule que des parents se voulant protecteurs doivent prendre à temps si réellement ils veulent sauver leurs enfants de l'enfer Merci à un prochain communiqué j'ai j'ai j'ai